... Air Sénégal aura perdu sur les 3 mois 20 milliards de chiffre d'affaires. Une compagnie comme l'ASK qui fait l'exploitation de l'aéroport aura perdu 6 milliards de francs. Donc on a tous ces éléments-là qui sont estimés, puisque vous savez que ces entreprises de la plateforme aéroportière vivent avec les redevances aéroportières. Quand un avion atterrit, l'avion paye des redevances de sûreté, paye des redevances de balisage, fait des redevances d'approche d'accueil. Donc tous ces éléments-là, quand il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de recettes. Donc ces recettes sont expliquées de manière très précise. Et c'est quasiment 1,3 million de passagers qu'on aura perdu avec le Covid. Et donc ça va nous coûter relativement cher. C'est la raison pour laquelle justement nous sommes dans un mode, on va dire, de guerre, pour justement accompagner les secteurs, accompagner les entreprises, pour que nous puissions redresser et traverser cette crise dans de bonnes conditions. Puisque le transport aérien, il faut rappeler aussi, a de l'impact dans tous les autres secteurs de l'économie. Ce n'est pas seulement le transport aérien. Le transport aérien impacte les services de l'artisanat. Puisque quand vous allez dans un avion, vous avez tout un ensemble de produits qui sont issus de l'artisanat. Impacte la restauration, impacte la navigation, impacte beaucoup, beaucoup de secteurs. Et donc naturellement, nous avons un impact qui est assez important. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada